bonjour et bienvenue sur le live de la bonne idée on est actuellement à la mission locale de grâce pour le forum de l'emploi et je me présente je m'appelle Diego je suis un jeune stagiaire ici et je présente l'autre animateur s'appelle Elliot je te laisse te présenter salut à tous du coup je me présente aussi je m'appelle Elliot je suis aussi stagiaire à la bonne idée je fais un contrat d'engagement jeune ici aussi à grâce et ben du coup aujourd'hui on est au forum de l'emploi on va faire quelques interviews avec des invités des organisateurs des participants et des professionnels qui vont venir ici parler de ce qu'ils font dans la vie et qu'est ce qu'ils font ici à ce forum et en même temps du coup on a deux petits jeux déjà personnellement entre animateurs on a des petits gages qu'on va montrer à la caméra qu'on va faire exactement en fait on a une tasse où on a mis des gages et notre but à nous à chacun moi Elliot c'est d'en fait faire un gage et de ne pas le laisser savoir en fait qu'on l'a fait à l'autre animateur c'est fait que là je vais m'éduquer au hasard que je dois pas montrer à Elliot bon c'est difficile je vais montrer sur cette caméra là vous allez voir attendez je regarde pas le rendu bon c'est un peu galère à focus mais bon bref j'espère que vous avez reçu à lire un peu au moins et je vais essayer de faire et moi aussi j'en ai un si on peut si on peut essayer de voir la caméra essaye de mettre la main derrière pour essayer que ça fasse le focus je sais pas si t'arrives à le faire ouais c'est vraiment difficile bah au pire bon c'est pas très grave on verra ensuite après donc voilà est-ce qu'on a loupé quelque chose pour l'intro bah oui on a un deuxième jeu du coup qui s'appelle sucré salé qu'on va faire avec nos invités on a une roue voilà c'est ça en fait on a une roue et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va tourner la roue et ben l'invité va devoir répondre avec à la question sur laquelle ça va tomber donc si c'est sucré il va devoir piocher dans la tasse où il ya des questions sucrées et les questions sucrées sont plutôt sucré donc douce ce genre de choses et les salés ben un peu l'inverse voilà donc c'est bon ouais on prie on commence du coup avec notre premier invité monsieur jean françois bonjour bonjour on vous laisse vous présenter en quelques mois oui bonjour donc jean françois pivézana je suis directeur de l'emploi de la communauté à la communauté d'agglomération du pays de grâce donc c'est un service de la communauté d'agglomération qui est sur les 23 communes comme la mission locale du pays de grâce qui a pour objet de développer tout ce que les élus le président de la communauté d'agglomération le maire de grâce jérôme vieux souhaite qu'on développe en matière d'emploi de services aux entreprises en matière de soutien aux acteurs aux acteurs de l'emploi locaux par exemple la communauté d'agglomération est un co-financeur de la mission locale du pays de grâce sur ces actions là co-organisateur avec la mission locale le pôle emploi et différents partenaires de toutes ces initiatives en faveur de l'emploi ok d'accord ça fait beaucoup de choses c'est beaucoup de choses et vous venez d'où alors de grâce pour l'instant voilà mais j'ai été j'ai été dans un passé un peu plus un peu plus lointain directeur de la mission locale d'antibes puis directeur de la mission locale du pays de grâce puisque j'ai j'ai participé à la création de la mission locale du pays de grâce voilà je suis je suis un travailleur social je suis je suis diplômé de différents diplômes en ingénierie sociale sur le travail social ok vous avez un beau parcours oui c'est ça parcours d'animateur d'animateur socioculturel jusqu'à un poste aujourd'hui de directeur je suis aujourd'hui donc fonctionnaire à fonctionnaire territorial ok d'accord ok c'est un plaisir de vous accueillir ici pour le live enchanté merci je suis très content aussi est ce que vous aimez le plateau tout ça alors j'ai toujours trouvé ça très très intéressant et je trouve je trouve le plateau le bateau aujourd'hui vous adaptez à la situation et c'est ça qui est qui est pertinent et intéressant on est en grand partenariat avec avec la bonne idée puisque au cours de l'année 2024 sur l'ensemble des manifestations qui seront organisées en faveur de l'emploi avec la mission locale et tous les partenaires la bonne idée sera sera présente pour participer à ces animations diffuser effectivement le travail qui est fait par tous les acteurs du territoire en effet on est là partout ok ben merci en tout cas pour les présentations personnelles mais on va vous poser des petites questions sur le forum du coup pouvez-vous nous présenter le forum l'événement de manière simple alors aujourd'hui on est dans une dans une matinée matinée de l'emploi qui a pour objet d'être un temps un temps de rendez vous entre les entreprises et les demandeurs d'emploi ça rentre dans l'objectif de proposer tout au long de l'année des manifestations pour faciliter la rencontre entre des employeurs qui ont des besoins et de l'autre côté des demandeurs d'emploi qui ont également le souhait de trouver une situation professionnelle voilà et la particularité je crois que c'est ça qui est intéressant aussi sur le pays de grâce c'est que plutôt que chaque acteur le fasse de son côté qui pour les jeunes qui pour les adultes qui pour les bénéficiaires du rsa on essaye de travailler tous ensemble à proposer ces journées cette organisation donc aujourd'hui une matinée pour faciliter la rencontre entre l'emploi et la demande d'emploi c'est super chouette en tout cas c'est vraiment une bonne idée je trouve en tout cas c'est pour les jeunes et tout ça ça peut permettre de découvrir d'autres entreprises directement les contacter et plein d'autres choses c'est très très sympa ok alors quel est votre objectif je pourrais répondre d'une manière aussi simple facile alors mon objectif enfin l'objectif de la communauté d'agglomération c'est c'est d'animer d'animer le territoire et d'apporter du service aux entreprises aujourd'hui les 12 derniers mois ont plutôt été favorables à la création d'emplois on a plutôt une diminution de la demande d'emploi sur le territoire en même temps on a on constate des besoins d'entreprise qui n'arrive pas à trouver on va dire de ressources humaines et donc l'objectif c'est d'essayer de répondre à ses besoins d'essayer de voir comment on peut réduire l'écart entre la demande et l'offre d'emploi aujourd'hui sur le territoire parce que parce que c'est important pour les entreprises pour qu'elles continuent à se développer et c'est important aussi que les demandeurs d'emploi trouvent des situations des situations professionnelles qui leur conviennent c'est ça aussi qui est important c'est pas c'est pas juste de proposer de l'emploi c'est faire en sorte que la rencontre entre la demande et l'offre soit soit pérenne et durable ok d'accord merci pour la réponse et si vous avez par exemple trois choses que les demandeurs d'emploi recherchent les employeurs par exemple alors si je me mets à la place du demandeur d'emploi ce que j'ai pu être voilà c'est je dirais que peut-être que ce que recherche un demandeur d'emploi auprès d'un employeur c'est une forme d'écoute sur sur la situation professionnelle faire en sorte que il y ait le moyen de concilier de concilier vie professionnelle et vie personnelle aujourd'hui je pense que c'est un élément c'est un choix des demandeurs d'emploi sur un sur un poste sur un poste professionnel et puis peut-être que le fait que le l'employeur puisse offrir aussi des perspectives aux demandeurs d'emploi et que ce soit pas quelque chose qui soit figé dans le temps je suis d'accord avec ça aussi et en parallèle si vous mettez dans les chaussures des employeurs qu'est ce que qu'est ce que vous rechercherez dans les demandeurs d'emploi presque presque on pourrait faire un parallèle je pense que ce que cherche l'employeur si j'étais si je suis je suis une certaine façon employeur lorsqu'on recrute dans le service aujourd'hui ce que je recherche c'est en premier j'ai envie de dire un savoir-être une façon une fiabilité dans la dans dans le fait que la personne qui en sera dans l'entreprise je peux compter je peux compter sur elle voilà je sais que donc un premier élément à savoir un savoir être le deuxième élément bien sûr c'est les compétences en fonction de la nature du poste plus elles sont techniques plus elles seront importantes voilà donc le savoir faire le fait qu'il y ait quand même des connaissances qui permettent de de travailler sur le poste et puis le troisième le troisième élément je dirais je pense que j'ai un peu dit j'aurai j'aurai insisterai là dessus cette 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 notion de fiabilité de de comprendre et de s'adapter aux situations professionnelles qui peuvent être différentes et qui peuvent évoluer aussi prenez note téléspectateurs c'est ça prenez note est ce que vous avez par exemple quelques opportunités par exemple pour rendre dans demandeur d'emploi sur ce forum qui pourrait en particulier une entreprise que vous avez peut-être vu qui a l'air intéressante je pense que des entreprises il y en a il y en a de bien différentes j'ai vu j'ai croisé dans les dans les couloirs aussi bien aussi bien la gendarmerie une entreprise de sécurité une grande association dans laquelle je suis je suis aussi administrateur qui travaille dans tout ce qui est le champ social avec des métiers extrêmement divers quand on voit bien qu'il ya des opportunités ce matin alors moi je soulignerai un peu plus celles qui sont qui sont aujourd'hui organisées et portées par le service il ya vous avez une action cap 50 plus et et qui a pour objet cap réconciliation qui sont deux opportunités où on travaille vraiment en collaboration avec l'entreprise ou des responsables rh avec les accompagnateurs à l'emploi travail à faire en sorte que les gens qui vont rentrer dans ce dans ce projet dans ce parcours d'accompagnement soit le plus accompagné le plus mis en confiance pour pour trouver leur situation d'emploi donc voilà donc cap 50 cap réconciliation et je pense que aujourd'hui il faut pas hésiter à aller aller rencontrer tous ses partenaires c'est vrai c'est vrai faut surtout pas hésiter pour les jeunes qui nous écoutent ça coûte pas grand rien en vrai honnêtement et on peut découvrir beaucoup d'entreprises beaucoup de domaines parler avec des professionnels qui peuvent nous expliquer bien leur travail les choses peut-être ressortir avec un emploi c'est pas mal quand on espère c'est l'objectif découvrir un projet on aurait peut-être une dernière question je préfère pour la garder pour la fin ouais ouais je suis d'accord d'abord on passe du coup à notre petit jeu sucré salé les plus tôt sucrés salés donc en fait on a une roue avec marqué sucré salé à chaque fois et on va devoir tourner la roue et vous allez devoir piocher donc je tourne et pour vous parce que malheureusement c'est un peu serré ici dans le studio j'ai tourné alors c'est sucré on est chanceux aujourd'hui donc c'est dans ce mec là tirez et vous le lisez s'il vous plaît vous avez la chance votre plus beau souvenir au travail c'est gentil c'est aujourd'hui j'en ai plein j'en ai pas un particulier j'en ai plein je pense que franchement je fais ce travail avec passion depuis depuis plus de 30 ans voilà j'ai c'est un vrai plaisir parce que il ya une notion d'utilité il ya une notion de d'être de rencontrer de travailler avec des partenaires de pas être de travailler en collaboration donc donc voilà donc c'est un travail c'est un travail passion moi je suis je suis animateur depuis l'âge de 16 ans donc voilà je fais ce travail là avec avec conviction et passion et donc des souvenirs il y en a plein plein quand on voit quand aujourd'hui on alors avant j'étais beaucoup plus en lien avec les jeunes puisque j'ai comme je disais j'étais directeur de la mission locale mais quand on voit aujourd'hui un jeune un adulte qui peut avoir eu quelques difficultés ou être en difficulté à se retrouver à se retrouver dans une situation beaucoup plus positive et et voir les choses de façon beaucoup plus positive n'y a pas il n'y a pas meilleure satisfaction c'est vrai je suis d'accord aussi je trouve que c'est vraiment une bonne à mon point de vue d'accord donc la dernière question est l'autre je te laisse l'honneur ouais du coup avant de finir vous avez un mot final pour les participants un conseil ou juste un mot d'encouragement pour tout le monde je crois que c'est c'est vous Eliott qui l'avait dit tout à l'heure je crois qu'il faut pas il faut pas que les participants hésitent il faut aller rencontrer les professionnels qui sont présents ne pas ne pas se mettre de barrières dans les dans les questions dans les dans les dans la découverte en se disant je veux que ça non non justement aujourd'hui aller à la découverte aller rencontrer les participants discuter des métiers parce que vous avez en face de vous des professionnels qui sont là pour et qui connaissent leur métier qui pourront le mieux vous renseigner bah super bah merci beaucoup en tout cas je pense merci à vous j'avais peur que vous posiez la question comment je me vois dans 20 ans non mais du coup comment vous voyez dans 20 ans les clients d'éventail merci à vous merci pour toute bonne continuation merci à vous aussi salut à tous on est de retour du coup ici au forum de l'emploi à la mission locale du pays de grâce et aujourd'hui on a le deuxième invité du coup un autre organisateur monsieur nicolas forêt bonjour bonjour merci de m'accueillir sur votre plateau alors je vous laisse vous présenter quelques mots sur vous oui donc je m'appelle nicolas forêt je suis actuellement responsable de secteur et son table du service emploi à la mission locale du pays de grâce et donc je m'occupe d'une équipe très dynamique qui participe donc à ce forum on a mobilisé un grand nombre de jeunes pour venir rencontrer les entreprises aujourd'hui c'est plus de dix entreprises qui sont présentes pour rencontrer des jeunes et des adultes aussi parce qu'on travaille en collaboration avec le pays de grâce grâce le service emploi du pays de grâce donc pour faire du recrutement en direct de la mise en relation en direct des demandeurs d'emploi et et des entreprises ouais ça fait beaucoup de choses mais du coup vous personnellement vous venez d'où c'est quoi votre parcours alors je veux je peux dire que j'ai un parcours atypique parce que dans ma formation de base je n'étais pas du tout fait pour travailler dans le domaine du social mais plutôt dans l'humanitaire puisque j'ai fait des formations j'ai fait un master dans le secteur de développement développement des pays du sud dans le secteur humanitaire et notamment aussi dans la recherche agronomique et puis chemin faisant je suis arrivé dans le secteur du social et je suis maintenant à la mission locale du pays de grâce depuis dix huit ans d'abord sur un poste de conseiller en sur un poste de responsable de secteur waouh donc ok d'accord ça fait un beau parcours merci une autre petite question Agathe ce que tu as non ben en tant qu'organisateur du coup tu veux bien nous présenter le forum de l'emploi c'est quoi son objectif ben c'est quoi en général alors j'en ai déjà touché un petit mot tout à l'heure dans ma présentation j'étais peut-être un petit peu rapide ben le forum de l'emploi ou le jeudi de l'emploi comme on l'appelle nous parce qu'on fait traditionnellement toujours sur un sur un jeudi comme aujourd'hui comme aujourd'hui voilà on met en relation des entreprises de notre territoire des entreprises qui recrutent et des demandeurs d'emploi des demandeurs d'emploi jeunes et adultes parce que comme je vous l'ai dit on travaille en collaboration avec le pays de grâce mais aussi avec le pôle emploi l'agence du canet et l'agence de grâce pôle emploi qui sont présents aussi avec un certain nombre et un grand nombre d'offres d'emploi et de ce fait on a des des orientations de demandeurs d'emploi qui viennent de de tous de tous les domaines on a le pôle emploi qui mobilise ses demandeurs d'emploi on a la mission locale qui mobilise ses jeunes qui sont en recherche d'emploi et également le pli qui 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 mobilise leurs bénéficiaires qui sont en recherche d'emploi ce qui fait que c'est vraiment un espace un forum qui est ouvert pour tous les demandeurs d'emploi qu'ils soient jeunes ou adultes ben parlant de demandeurs d'emploi ce qui vont venir aujourd'hui est ce que si vous mettez dans vos choses dans leurs chaussures vous avez peut-être trois choses que vous recherchez chez les chez les chez les employeurs alors je vais mettre dans dans des baskets dans des baskets de jeunes puisque c'est le public que je connais le mieux bonjour je vais dire aujourd'hui si je viens au jeu de l'emploi ben je viens par exemple pour rencontrer kfc qui est un magasin qui ouvre prochainement sur grâce et qui cherche à recruter voilà il ya le manager qui est en train de s'installer je viens pour pour rencontrer le service jeunesse de l'agglomération du pied de grâce qui cherche des animateurs avec ou sans baffa je viens pour rencontrer le foyer malbosque ou la fpjr qui travaille dans le secteur du handicap et qui recherche du personne à former aussi parce qu'il ya des formations à la clé des formations en alternance dans le domaine donc de l'accompagnement des personnes en situation de handicap que ce soit en esat que ce soit en foyer d'hébergement je viens pour aussi m'entraîner faire des entretiens de recrutement il faut pas hésiter on a on incite vraiment les jeunes à rentrer dans les bureaux à parler avec les recruteurs ça les aide aussi à à s'entraîner pour pour le futur c'est une super opportunité exactement ouais et si vous avez par exemple trois choses que les demandeurs d'emploi recherche chez les jeunes des qualités ce serait quoi importante j'ai envie de dire très bêtement qu'aujourd'hui les recruteurs recherchent un savoir-être d'accord ils recherchent j'avais un recruteur qui me disait il y a quelques semaines moi j'embauche il suffit qu'il ait une tête deux bras deux jambes et qu'il a envie de travailler le reste je m'en occupe je le forme en interne voilà c'est ça en gros aujourd'hui il y a du travail il y a des possibilités pour les jeunes et pour les adultes d'aller travailler alors je dis pas que c'est très facile je dis pas qu'il faut traverser la rue je ferme la parenthèse mais pour autant si on a envie il y a des possibilités d'accès à l'emploi il faut avoir envie d'essayer on propose aussi aux personnes que ce soit jeunes ou adultes de se tester via les périodes d'immersion en entreprise c'est une possibilité qu'ils ont pour venir tester le métier et que l'employeur aussi teste le candidat sur des périodes courtes de stage qui sont vraiment intéressantes et qui c'est vraiment une formule gagnante gagnante d'accord donc le savoir-être et avoir envie de travailler surtout le savoir-être et avoir envie d'y aller c'est bien n'importe quel est votre parcours vous pouvez trouver quelque chose ça peut être dur mais c'est possible c'est ça est-ce que tu veux faire une question avant le sucre est salé ? ouais du coup on a on a un petit jeu qui s'appelle sucré salé où on va tourner une roue et on va vous poser une question soit sucré sympa sur soit salé difficile soit salé qui peut être un peu embarrassant un petit peu vous allez voir on va voir sur la roue s'il vous plaît oh la la oh désolé non en fait ça va on va vous laisser piocher dans cette petite tasse en espérant que vous ayez la chance on va voir ça et nous on espère que vous avez pas de chance non je déconne alors il faut que je lui dise la question à haute voix ouais vous devez dire et répondre ensuite après oula quelle est votre pire boulette au travail ? on a plein des boulettes hein plein ? le pire on veut entendre le pire c'est difficile à répondre parce que qu'est ce que je peux dire ? que je suis arrivé avec une grosse demi-heure de retard ce matin parce qu'il y a un gros accident sur la pénétrante cannegrasse c'est une petite boulette ça voilà mais ça m'a contrarié euh je sais pas à part les retards à part les retards c'est pas habituel chez moi vous avez déjà oublié quelque chose que absolument il fallait pas que vous oubliez c'est pas drôle ou pire ? pas le montrer ouais ou une anecdote ? qu'est ce qui pourrait être une anecdote ? j'en ai pas là dans la tête la pression est trop grosse la pression est trop grande vous mettez trop de pression une pire boulette au travail c'est le but hein ouais c'est une boulette mais c'est une anecdote aussi il y a quelques années quand j'étais conseiller sur les antennes extérieures j'avais adopté un petit chien qui m'accompagnait partout j'ai peur j'ai peur je suis sûr et euh il était pas très sage il était jeune et euh j'accueille une jeune en entretien et le chien euh pour faire la fête il saute dessus et de joie il fait pipi sur les pieds et euh voilà c'était une grosse boulette j'ai trouvé c'est mignon du coup le chien bah il était interdit de bureau hein c'était fini mais euh la jeune l'a pas mal pris elle a rigolé mais euh voilà c'était un jeune chiot et voilà c'est comme une grosse boulette je trouve ça va c'est mignon c'est mignon c'est une boulette hein j'accepte la réponse merci c'est mignon ok bah on a une autre question pour vous est-ce que vous avez un mot pour les participants un dernier mot à leur dire un conseil un encouragement encore une fois je me mets dans les baskets des jeunes et même des adultes il faut oser oser y aller oser rentrer dans les bureaux oser discuter avec les recruteurs euh ce forum de l'emploi ce jeudi de l'emploi c'est aussi un générateur d'opportunités pour eux donc même s'ils se disent ben là peut-être que cette entreprise je connais pas je sais pas ben allez-y les jeunes rentrez dans les bureaux discutez avec les recruteurs ils sont là pour ça ils sont là pour vous ils prennent du temps pour vous rencontrer pour parler avec vous et c'est comme ça que vous allez vous créer des opportunités et vous ouvrir un petit peu l'esprit à plein de métiers différents si vous connaissez pas allez demander exactement ils veulent que parler d'eux ils sont là pour ça tout à fait n'ayez pas peur ils sont là pour vous aider ben merci en tout cas merci beaucoup et ben de rien avec plaisir merci beaucoup c'est ça donc euh on va lui poser des questions et on va jouer un petit jeu à la fin sucré salé qu'on va lui présenter ensuite après donc euh est-ce que tu as quelques mots enfin est-ce que vous avez quelques mots pour vous présenter pour ce alors euh vous personnellement moi personnellement moi personnellement ouais ok euh bah écoutez moi je suis euh du coup Caroline Riochet euh je suis chargée RH du super U de Place Cassier à Grasse euh j'habite à Grasse également je suis maman de deux enfants euh 7 ans et euh et 4 ans et demi voilà une petite fille et un petit garçon d'accord voilà et euh voilà je peux dire d'autres personnes ok quel est votre parcours professionnel si vous en avez un ? alors mon parcours professionnel donc euh j'ai commencé euh il y a maintenant longtemps j'avais 20 ans j'ai commencé du coup par une alternance au sein du groupe SPI euh SPI ouais SPI du coup c'est une entreprise de BTP ah d'accord voilà j'ai commencé dans le marketing et la communication et euh et ensuite suite à ça j'ai euh j'ai continué un peu dans cette voie là et puis je me suis retrouvée euh en tant qu'assistante RH dans une entreprise pareille d'ingénieurs euh là c'était à Toulouse à cette époque là et euh et j'ai découvert le métier des ressources humaines qui m'a énormément passionnée et euh après pour diverses raisons personnelles je suis arrivée ici dans dans le dans le sud-est et et j'ai commencé du coup à être du coup assistante RH plutôt dans le recrutement dans une boîte d'ingénieurs et ensuite j'ai été pendant plus de 7 ans dans une structure d'aide à domicile où j'étais responsable administrative RH euh ici sur le sur le secteur Grassois du coup je connais bien je connais bien le bassin et me voilà au bout de quelques depuis maintenant presque presque voilà un peu plus d'un an et demi au Super U de Place Cassier à Grasse ok bah on est enchanté en tout cas du coup vous représentez U aujourd'hui au Forum des Emplois je représente le magasin du Super U du Super U en tout cas et le groupe Bourassin puisqu'on est aujourd'hui 3 magasins Super U de Beaulieu le U Express de Nice et le Super U de Place Cassier d'accord est-ce que vous avez un objectif ici particulier principal ? mon objectif d'être ici c'est évidemment de recruter des candidats et de recruter un savoir-être en tout cas d'accord donc si vous avez 3 choses que vous recherchez chez un candidat le savoir-être c'est ça et quoi d'autre ? le savoir-être la polyvalence voilà savoir voilà être polyvalent quand même dans l'émission et puis et puis être 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 peps parce que des valeurs aussi qu'on prône au niveau du Super U être peps voilà ok être peps on va noter ça être peps si jamais on connait le Super U ok d'accord et je te laisse du coup pour les participants qui viennent aujourd'hui et qui nous regardent sur le live qu'est-ce qu'ils vont leur donner de vouloir travailler chez vous ? qu'est-ce que vous proposez de bien ? alors on propose du coup une ambiance familiale pour nous c'est important de travailler dans la bonne humeur on a aujourd'hui on est aujourd'hui 110 collaborateurs et on est aujourd'hui certifié Great Place to Work donc c'est le bien-être au travail pour la quatrième année consécutive donc pour nous c'est vraiment un gage où on se sent bien au magasin ok d'accord voilà super est-ce qu'on joue à notre petit jeu sucré-salé ? ouais du coup ouais on a une roue ici où il y a marqué sucré-salé dessus elle est magnifique on va la tourner et selon sur quoi ça a tombé on va vous poser une question soit salé donc pas un peu embarrassant peut-être un peu compliqué à répondre ou sucré ? en sachant qu'on a tout eu aujourd'hui on a eu sucré et salé donc normalement sans suivre la logique oui ça sera sucré en espérant avec un peu de chance avec un peu de chance aïe ! c'est salé ! malheureusement voilà vous allez devoir piocher dans et c'est bien celle-ci dans cette tasse-là et répondre à la question vous pouvez... lisez-la à voix haute à la caméra pour nos spectateurs oh la la votre pire moment de gênance ? au début peut-être ? un petit truc mignon ? en alternance ? euh... non mon pire moment de gênance ? au travail hein ? on va pas rentrer dans la vie privée ah ouais ouais non mais heureusement je veux tout entendre c'est qu'un jour j'étais j'ai travaillé dans un... quand j'étais jeune en tant qu'étudiante dans une boîte de conditionnement mais pas du tout ici hein c'était dans la région lyonnaise et euh... et en fait euh... j'ai été enfermée je me suis enfermée dans les toilettes et je n'ai jamais réussi à... à ouvrir le loquet j'ai été bloquée dans les toilettes et toute la ligne de production attendait hein parce que j'ai quand même bloqué une partie de ma chaîne et du coup... voilà... et comment vous êtes sortie du coup ? bah... y'a quelqu'un qui est venu un moment qui s'est dit mais elle est où quoi ? et euh... donc voilà... faut fermer maintenant ! le loquet s'était bloqué je ne pouvais plus ouvrir c'est vrai que ça ça fait peur voilà c'était un moment de gênance du coup c'est un plaisir ça va ? ça c'est bon j'accepte cette réponse elle est bien en tout cas c'est un plaisir de vous avoir ici d'avoir répondu à nos questions bah merci à vous de vous avoir expliqué cette petite histoire à la fin aussi voilà un mot pour la fin ? ouais un petit mot ? euh... bah un mot pour la fin bon écoutez hein si je suis ici en tout cas c'est pour recruter donc venez venez nous rejoindre on est un magasin qui voilà qui est extrêmement dynamique et euh... et je suis sûre qu'on pourra faire de plein de belles choses ensemble euh... avec euh... avec nos collaborateurs et nos futurs collaborateurs ok bah merci beaucoup bah merci beaucoup en tout cas merci à vous euh... donc euh... si vous pouvez vous présenter enfin... alors bah bonjour euh... donc je suis Laetitia je suis coordinatrice jeunesse pour la communauté d'agglomération du Pays de Grasse pour le service jeunesse euh... où euh... donc je gère des animateurs et des directeurs sur les différents accueils de loisirs du territoire ok d'accord donc euh... votre structure si vous pouvez la présenter ça serait l'Amsion local ? Travailler dans l'Amsion local ? non pour la communauté d'agglo vraiment la... donc euh... qui font partie ? euh... non vraiment que le service jeunesse d'accord enfin pour ma part en tout cas après on a différents services dans l'agglo hein le logement bah du coup la mission locale enfin le service emploi pardon le service emploi donc euh... voilà donc je travaille en lien avec ces gens pour justement recruter des animateurs pour euh... pour euh... étoffer nos équipes sur le terrain d'accord donc l'agglomération du Pays de Grasse exactement d'accord mais pas toutes les communes donc il y a les communes d'Oribaux qui font partie de notre service jeunesse donc Oribaux Péménade Le Tigné Speracet Cabris Saint Césaire Saint Vallier et Serranon avec tous les Hauts Pays ok d'accord ok c'est très intéressant il y a beaucoup de... beaucoup de choses oui et du coup vous êtes là aujourd'hui au forum de l'emploi dans quel but ? et bien de trouver des candidats motivés motivants et qui ont envie d'apporter des nouvelles connaissances de nouvelles... de nouveaux savoirs auprès des enfants et d'être... d'avoir envie de travailler avec nous quoi donc vous êtes dans un objectif de recrutement ? ah oui très actif ok d'accord venez voir tout le monde du coup si vous recherchez quel type de participants si vous peut-être donnez trois trois exemples trois qualités trois qualités déjà d'avoir envie de travailler voilà d'avoir envie de s'impliquer dans la vie de l'accueil de loisirs de la structure de la structure et du service pas forcément être obligés d'être diplômés donc c'est à dire un BAFA ou un BPGEPS on peut prendre des gens qui sont pas diplômés mais qui ont envie de se former et qui ont envie d'évoluer dans dans cette carrière et dans ce métier d'accord en tant qu'animateur en tant qu'animateur donc c'est une bonne opportunité pour n'importe quelle personne tant qu'ils sont motivés et qu'ils ont envie de travailler ils peuvent venir et... avec plaisir du moins qu'ils sont motivés on trouvera les moyens les financements pour justement les former les faire évoluer bah c'est une bonne opportunité ok donc si vous devez je sais pas donner envie par exemple aux jeunes de venir travailler en tant qu'animateur pour leur donner envie vous leur direz quoi ? bah que le métier d'animateur effectivement il faut mettre un cadre il faut être... bah sérieux il faut quand même avoir une sécurité de les mettre en sécurité pas qu'ils soient en danger mais en même temps c'est un métier super fun quoi c'est vrai c'est vrai on propose des activités on fait des sorties on va à la piscine on va à la plage c'est pas mal ça voilà l'hiver on peut aller à la patinoire on va au ski on fait des séjours j'ai eu la chance de travailler en tant qu'animateur moi personnellement en Espagne j'ai eu la chance pendant deux mois à Madrid c'était sympa c'est vrai que tu parles d'expérience ouais c'est ça c'était vraiment très très bien mais c'est vrai qu'animateur c'est un métier intéressant parce qu'on est là on contacte avec les jeunes on peut faire des études avec eux tout ça et puis on découvre aussi différents enfin on touche un peu différents domaines parce qu'il faut la créativité pour créer des ateliers ou des jeux jeux, supervision ce genre de choses on touche plusieurs choses tout à fait et ensuite pour contacter ensuite après d'autres entreprises imaginons pour le futur ou je ne sais quoi il y a beaucoup de qualité je pense que ça fait travailler beaucoup de qualité le métier d'animateur voilà tout à fait c'est ça je parle de mon expérience mais elle est très bonne merci beaucoup ben on va jouer un autre petit jeu alors allons-y d'arouj sucré salé alors ce qu'on va faire en fait c'est que je vais tourner pour vous et en fait vous voyez qu'il y a sucré salé et en fait ça va tomber sur sucré ou salé et vous devez répondre à la question qui correspond à ça les questions sucrées ça va légère les questions salées c'est un peu un peu embarrassante je me serais dit j'ai que comprendre effectivement au contraire on a deux salés et un sucré en verre si vous avez un sucré vous aussi et bien évidemment non je pensais que c'était sucré mais en fait non c'est un piège c'est tout marche comme on a bien fait la trafiquer on vous invite de piocher une question dans le mug et de lire à voix haute à la caméra en sachant que c'est la caméra de devant à raconter votre pire entretien alors le pire entretien que j'ai pu faire pour un recrutement d'animateurs c'est que la personne avait juste vu de la lumière et s'est dit bah tiens animateur c'est simple allons-y de toute façon c'est pas vraiment un métier et que qu'est-ce que c'est un animateur pour vous ? c'est d'être là d'être là présent avec les enfants et rester comme ça c'est pas forcément faux mais mis à part ça il y avait pas grand chose et c'était quand même assez léger quoi c'est effectivement on peut venir à un entretien sans connaître le métier ça y'a pas de soucis mais quand même un petit peu se renseigner se documenter et pas venir juste en disant bah je sais pas il faut être aminément curieux je pense donc ça a été un des pas des pires mais en tout cas mais ça c'est un entretien que vous avez mené mais quand vous vous étiez jeune et que vous cherchez des emplois ah ouais ah bah alors bah franchement ça était plutôt simple ah carrément donc oui parce que bah j'ai toujours su que je voulais être dans l'animation enfin en tout cas auprès des enfants après je viens d'une petite commune donc on se connaît un peu tous et que du coup le responsable de l'époque était mon prof de sport quand j'étais à l'école donc on s'est toujours un peu connus et du coup bah petit à petit bah il m'a laissé ma chance comme bah je veux faire aujourd'hui avec les autres candidats et bah aujourd'hui bah j'en suis ou j'en suis coordinatrice du service jeunesse et du coup c'est super cool quoi ouais c'est bien bah super alors et si vous avez un dernier mot pour les jeunes qui nous écoutent et bien que le métier d'animation est un vrai métier qu'on peut évoluer on peut on peut faire une carrière dans l'animation si on est motivé si on a envie il y a différents diplômes il y a différentes formations à faire et par rapport à mon expérience à moi on peut commencer animatrice être directrice adjointe directrice aujourd'hui coordinatrice peut-être demain un autre poste qui s'offre à moi voilà donc l'animation est un vrai métier on peut faire une carrière dedans quoi donc il faut pas hésiter ça a l'air d'être une super opportunité aujourd'hui au forum d'aller vous voir de vous parler je suis là venez sans hésiter on vous remercie bah de rien merci à vous c'est très gentil merci à vous vous pouvez déposer le micro sur le canapé aussi retour ici à la mission locale du pays de grâce aujourd'hui on a invité Alissa bonjour bonjour du coup je vous laisse vous présenter en quelques mots vous personnellement d'où vous venez votre nom etc alors moi du coup c'est Alissa je fais partie de l'entreprise adaptée EMS qui fait partie de la FPJR mon parcours j'ai commencé par un BTS j'ai poursuivi par une licence en ressources humaines puis par un master en ressources humaines également j'ai toujours travaillé dans mes jobs étudiants dans le médical dans le soin et j'ai voulu allier mes études et du coup mon parcours professionnel ainsi que mon souhait de travailler avec les personnes pouvoir les aider donc j'ai trouvé du coup l'entreprise adaptée EMS qui travaille pour les personnes en situation de handicap et du coup je suis actuellement donc chargée administrative et ressources humaines dans l'entreprise adaptée donc ça me permet d'effectuer mon travail ce que j'aime donc les ressources humaines et en même temps aider les personnes en situation de handicap en effectuant des missions sociales ok nickel du coup vous voulez parler de l'entreprise que vous représentez aujourd'hui au forum ? oui tout à fait alors l'entreprise adaptée donc elle fait partie de l'association l'AFPGR donc c'est une association de formation et de promotion pour jeunes et adultes en situation de handicap on a à peu près 18 établissements dont l'entreprise adaptée on va pas tous les énumérer parce qu'on en a pas mal aujourd'hui je représente du coup l'entreprise adaptée qui a quatre grandes activités l'activité multiservices avec du désarchipage, de la livraison on a de la restauration donc on a notre propre cuisine centrale au plan de grâce donc qui produit à peu près 1200 repas par jour et on a aussi donc des partenariats avec d'autres entreprises où on met des personnes à disposition et on a aussi une activité espace vert et entretien des locaux d'accord voilà on a une obligation d'emploi de 80% pour les personnes en situation de handicap donc c'est notre coeur de métier nous on recrute principalement des personnes qui bénéficient de la reconnaissance de travailleurs handicapés et on recrute aussi des personnes qui n'en ont pas mais c'est une minorité d'accord et donc ici au forum de l'emploi votre objectif c'est de ? bah du coup de trouver des personnes qui recherchent un emploi et qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés nous aujourd'hui notre objectif c'est de leur offrir un poste de travail sur lequel ils sont à l'aise et qui peuvent effectuer leur mission mais en ayant des aménagements de postes en fait d'accord on peut mettre des temps aménagés on peut mettre par exemple une personne qui a mal je dis une bêtise au genou et bah du coup on va lui mettre un bureau avec un siège assis debout pour que la personne puisse alterner entre la position assise debout vous allez adapter en fait ? tout à fait ok d'accord c'est vraiment des postes adaptés c'est bien pour les personnes nourrées c'est super intéressant du coup vous recrutez des participants qu'est-ce que vous recherchez des qualités en particulier ? alors nous on mise plus sur la personne sur le dynamisme la motivation et non pas sur les compétences parce que pour nous une personne qui est motivée on peut offrir de la formation on peut faire de la montée en compétences donc nous le plus important c'est qu'une personne en fait elle soit motivée qu'elle a envie de travailler et on a eu le cas on a recruté une personne il y a pas longtemps qui n'avait pas du tout d'expérience dans les espaces verts et ça se passe super bien on l'a formé etc et bah du coup la personne elle aime bien ce domaine et elle souhaite continuer là-dedans la motivation c'est important autre chose ou juste c'est ça juste en l'envie de travailler l'envie de travailler mais après il y a des postes bien sûr où il y a besoin de techniques donc ça dépend des postes sur lesquels on recherche par exemple dans la restauration on cherche principalement des personnes qui connaissent les normes HACCP voilà qui connaissent la cuisine c'est leur coeur de métier quoi donc quand même dans tout type de personnes quoi c'est ça c'est bien d'accord ok super et si vous devez donner envie si vous avez quelque chose à dire pour donner envie aux jeunes de venir travailler chez vous par exemple nous je dirais que il n'y a pas forcément besoin enfin il faut pas être stressé pour nous pour venir chez nous c'est à dire que on a un bon climat social on aide les personnes on propose des aménagements de postes on peut vraiment faire de la montée en compétences donc voilà si il n'y a pas de qualification il n'y a pas de ils peuvent venir et du moment où ils ont envie de travailler et qu'ils souhaitent être formés et ben on les formera et ils pourront travailler dans une ambiance de confiance et où il y a de l'intégrité voilà et tout ce qu'on recherche bah nickel alors ouais super bah merci en tout cas d'avoir présenté tout ça maintenant on va jouer à notre petit jeu avec la gourou au cas où si vous vous demandez qu'est ce que c'était donc vous voyez qu'en fait il y a marqué sucré salé et en fait ce qu'on va faire c'est que je vais tourner pour vous la roue et ça va tomber sur l'un des deux et on va vous poser une question qui est lié à ça d'accord donc salé c'est ça touche un peu c'est des questions un peu piquant et sucré c'est doux et sucré c'est doux ok avec un peu de chance ça tombe sur sucré voilà on a beaucoup de salé aujourd'hui en espérant que encore je préfère un salé que sucré c'est vrai ? on a eu 3 salés et un sucré la chance 2 sucrés c'est cette petite tasse là je vous laisse piocher à l'intérieur vire à voix haute au micro à la caméra alors on s'est après répondre alors à l'école vous étiez le turbulent, l'intello, le timide, le bavard ah ah je voulais savoir quel archétype d'élèves vous étiez ? alors moi je partageais entre le bavard et le timide le bavard et timide ? carrément le timide quand alors ? c'est une brûle de combinaison et on s'est après avec les amis dehors en fait c'était plutôt bavard je discute beaucoup de ça en cours quand même tout en discrétion mais je suis très timide à la fois ok en tout cas maintenant vous êtes pas trop timide vous parlez bien en tout cas ah bon ? ouais bah écoutez c'est que j'ai évolué ouais c'est ça l'évolution et le temps ça fait du bien à tout le monde c'est travailler chez vous ça donne cet effet aux gens oui je trouve que travailler dans le milieu professionnel ça aide pour les personnes timides qui nous écoutent ou quoi venir travailler voilà c'est ça peut aider beaucoup pour la timidité je trouve et voilà pour plein de choses au final ouais voilà est-ce que tu as un dernier mot à dire aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent ? et bah si vous avez une reconnance de travail handicapé et que vous voulez travailler chez nous on va venir n'hésitez pas si vous êtes aux formes de l'emploi de grâce ou dans les futures formes de l'emploi ou quoi de venir la voir voilà c'est une super opportunité ouais voilà c'est ça exactement en tout cas merci beaucoup merci à vous d'avoir répondu à nos questions et maintenant on vous laisse partir allez ça marche on se retrouve maintenant avec Mohamed qui va nous expliquer qu'est-ce qu'il fait dans la vie tout ça et voilà donc je te laisse te présenter merci Digo il est oui vous inquiétez pas merci Digo bah moi je je suis chef de service éducatif au à la DAPI en fait au Fayine Malbosque à Grasse et mon travail consiste à accompagner des équipes qui accompagnent elles-mêmes en fait des personnes qui sont en situation de handicap donc tout type de handicap mais handicap mental essentiellement et ce sont des personnes vulnérables au fait qu'il faut accompagner au quotidien autour de l'hygiène autour des activités autour du bien-être autour de pour faire en sorte de respecter leurs droits leur dignité ce sont des personnes qui vivent avec enfin qui vivent là dans cet établissement en fait tout au long de leur vie D'accord donc votre structure accueille des personnes en situation de handicap ? tout à fait handicap mental et la tranche d'âge varie entre 23 ans pour le plus jeune jusqu'à 70 et quelques années pour le plus âgé voilà donc mixte voilà nous avons un très très beau cadre en fait on est sur les hauteurs de Grasse ok nickel et votre parcours on peut savoir ? ouais vous avez un parcours professionnel que vous voulez parcours plutôt atypique en ce qui me concerne mais je suis arrivé dans le médico-social par hasard vraiment par hasard en fait mais j'ai un parcours atypique dans le sens où j'étais plutôt dans un premier temps je m'étais orienté vers le commerce j'étais manager en grande distribution et puis ça ne me convenait pas et comme j'avais fait dans ma jeunesse pas mal d'animation pas mal de social je me suis dit pourquoi pas et j'ai tenté par hasard en fait et je et puis ça fait maintenant pratiquement 20 ans que je suis dans le médico-social d'accord super super c'est un parcours très très beau donc ici aujourd'hui vous êtes pour parler de votre entreprise votre structure ou ? oui je suis là pour parler de ma structure parce que depuis quelques temps on assiste en tout cas à un désert de candidats parce qu'il y a effectivement le choix est fait par beaucoup de personnes qui sont qui sont diplômées en fait d'aller s'orienter vers l'intérim et on se retrouve effectivement un peu diminu pour avoir du personnel pour accompagner les personnes qui sont qu'on accueille et la problématique surtout c'est que nous avons des intérimaires en fait qui sont très bien qui reviennent régulièrement mais c'est très compliqué d'accompagner de faire accompagner des personnes vulnérables par des intérimaires en fait qui arrivent pour une journée parce que c'est le temps de les former c'est déjà la fin de la journée et voilà et donc voilà il y a un manque de qualité donc l'idée c'est vraiment de trouver et de recruter des personnes qui vont venir qui vont permettre une stabilité permettre un équilibre à ces personnes qui ont besoin de stabilité qui ont besoin de cadre qui ont besoin de repères et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui D'accord donc vous recherchez des comptes à travail comme CDD par exemple ? Alors on recherche des CDI enfin en priorité des CDI mais effectivement si certaines personnes sont intéressées par des CDD on propose également des CDD et on est aussi en accord pour accompagner des personnes à se former c'est-à-dire qu'on est en lien avec le GRETA qui est l'association de formation en fait et qui accompagne des personnes pour passer des diplômes qui nous permettent de recruter de ces personnes-là et on peut aussi proposer de mettre en place des contrats professionnels Ok Nicolas Parmi les participants que vous cherchez à embaucher est-ce que vous avez des qualités genre des critères que vous recherchez en particulier ? Le critère, le premier critère pour recruter en CDI j'entends en CDI parce qu'en CDI on prend aussi des personnes sans diplôme mais en CDI il nous faut absolument des diplômes en fait voilà AMP, AS, AES éducateur spécialisé, moniteur éducateur pour ce qui est des critères oui effectivement pour ma part le premier critère qui est essentiel c'est le savoir-être de là on découle effectivement parce que le savoir-faire on peut l'acquérir quand on est sur le terrain quand on est avec les autres professionnels mais le savoir-être est essentiel juste parce qu'on accompagne des personnes on n'est pas dans une fabrique on n'est pas dans une usine en fait ce ne sont pas des poteries mais l'essentiel effectivement c'est de trouver des personnes qui ont envie d'être là qui ont envie d'accompagner des personnes et qui savent pourquoi elles sont là la bienveillance en fait elle est primordiale dans ce domaine là surtout dans ce domaine là oui tout à fait dans ce domaine là voilà c'est pour ça que je parle de savoir-être c'est à dire que quand on est le savoir-être en fait on est en capacité de se mettre à la place de l'autre on est en capacité de faire preuve de respect preuve d'humanité preuve de bienveillance et puis ensuite après effectivement si j'invite toutes les personnes même si les personnes ne sont pas comment dire enfin pas diplômées mais si elles ne sont pas expérimentées mais qu'elles sont diplômées elles sont les bienvenues il n'y a pas de voilà D'accord on le retrouve souvent le savoir-être parmi les recruteurs oui avec l'avoir envie de travailler aussi c'est ça la motivation avoir envie de travailler avec ces personnes et puis parce que ce n'est pas un travail qui est facile au quotidien parce que parfois ça peut être voilà difficile en fait mais voilà il y a une bonne dynamique il y a une bonne ambiance il y a voilà c'est on travaille avec de l'humain quoi donc c'est il faut absolument se savoir-être qui est essentiel ok Et sinon pourquoi est-ce que les participants voudraient travailler chez vous en particulier ? Qu'est-ce qu'on propose ? Qu'est-ce qu'on propose ? On propose déjà comme je vous le disais en tout cas avec ma directrice et avec une partie de l'équipe qui est présente on essaie d'insuffler une nouvelle dynamique parce qu'on est sur mes nouvelles équipes qui viennent d'arriver et l'idée c'est de faire en sorte que les personnes qui viennent travailler avec nous soient dans un cadre bienveillant rassurant où en fait on ne peut pas accepter l'idée que les personnes en ayant une boule à l'estomac il n'y a pas de pression l'idée c'est d'avancer ensemble c'est de réfléchir ensemble c'est de prendre des décisions ensemble c'est que les personnes soient à force de proposition en fait et on va aussi accompagner pour les personnes qui le souhaitent on va les accompagner si elles souhaitent évoluer on peut aussi les accompagner à évoluer avec des formations avec du soutien avec de l'écoute etc. c'est bien ça on a également en fait hormis cela on a on propose aussi des un salaire qui est en fonction du diplôme et de l'expérience on reprend l'expérience on a également un CSE donc il y a des chaque vacances il y a des sorties qui sont proposées il y a des il y a pas mal de choses qui sont proposées par le CSE et puis il y a deux semaines supplémentaires de vacances il y a les jours fériés qui sont récupérés donc on n'a pas il y a le Ségur en fait c'est une prime en fait qui est donnée depuis quelques temps on a pas mal de choses effectivement à proposer qui pourraient effectivement être attractives pour pour l'enjoindre c'est des beaux avantages c'est ça il y a beaucoup d'avantages en tout cas voilà et puis effectivement l'essentiel c'est que chacun garde son sourire et son envie de voilà au quotidien parce que c'est important d'être souriant d'être de se sentir en tout cas épauler soutenu et accompagner et puis surtout vraiment j'insiste sur l'accompagnement vers l'évolution pour ceux qui le souhaitent je trouve aussi c'est vraiment super important du coup maintenant c'est la transition au jeu allons-y pour un jeu c'est une petite question qu'on va vous poser qui va correspondre en fait si vous tombez sur sucré ou salé donc je vais tourner pour vous vous voyez là il y a la roue sucré ou salé ? ouais c'est ça n'ayez pas peur salé non non mais moi j'aime les deux donc il n'y a pas de soucis nickel super en fait salé c'est des questions un peu salées un peu embarrassante voilà c'est ça un peu et sucré c'est tout c'est sympa rien ne m'embarrasse ne vous inquiétez pas sucré sucré et ben j'étais plutôt entre l'intello et le timide ah ouais ? oui l'intello et le timide ok d'accord les deux marches ensemble oui c'est ça entre l'intello et le timide j'étais vous étiez bon ? vous avez des bonnes notes ? oui j'avais de très bonnes notes en fait sans trop forcer j'avais de bonnes notes c'est quoi votre matière préférée ? le français ah et aujourd'hui est-ce que vous vous considérez timide ? vous avez un peu battu ça ? non 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 je ne suis plus du tout timide aujourd'hui j'ai eu la chance de faire du théâtre j'ai eu la chance de travailler en vénage de vacances en fait où on était constamment sous les projecteurs parce qu'on faisait beaucoup d'animations de spectacles etc et ça m'a permis effectivement d'extérioriser cette timidité en fait en tout cas de la combattre aujourd'hui je ne suis plus du tout timide d'ailleurs je ne serais pas là si je l'avais été alors je recommande le théâtre c'est très bien pour travailler sur son sur la timidité oui sur la timidité et sur comment tu t'adresses aux gens ça peut aider dans beaucoup de choses en vrai le théâtre aussi je trouve et le français parce que c'est une très très belle langue moi je ne suis pas natif c'est vrai je peux le dire aussi je ne suis pas natif je ne suis pas né en France je suis arrivé en France à 14 ans donc il m'a fallu apprendre cette langue que j'ai trouvé extrêmement belle j'ai eu la chance de tomber sur deux enseignantes qui m'ont donné envie d'apprendre de lire et je trouve cette langue extrêmement belle en fait donc à la fois très complexe mais extrêmement belle en fait et voilà pourquoi le français c'est vrai c'est vrai après c'est vrai que moi en fait j'ai eu la chance de faire plusieurs projets Erasmus dans ces dernières années et ce qui ressort le plus c'est que le français est une langue vraiment jolie pour les personnes qui ne parlent pas français ils trouvent par exemple l'accent joli ce genre de choses et moi en fait le truc c'est que le français pour moi ça sonne français quoi ouais c'est une langue qui est extrêmement douce aussi donc dans... et sans... c'est une... une langue qui permet de dire les choses qui permet de dire les mêmes choses de différentes manières en fait complètement voilà je trouve aussi c'est une très belle langue d'accord c'est ça je serais fier d'être... de parler français d'être français et de parler français surtout c'est ça complètement euh... est-ce que vous avez un dernier mot à dire pour ceux qui nous écoutent ? euh... à part effectivement souhaiter une très très belle journée à tous ceux qui nous ont écoutés ou nous écoutent euh... et puis pour ceux qui seraient intéressés n'hésitez pas à venir nous voir donc nous sommes je peux parler de... oui je pense que je peux parler je peux parler de... de notre association qui est là d'un pays en fait et euh... nous recherchons des professionnels exactement à Grasse au foyer de vie de Malbosque donc soyez les bienvenus donc notez pour ceux qui nous écoutent ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à contacter Mohamed voilà bah super alors bah merci merci à vous merci pour ce moment merci à vous très bonne journée au revoir donc avec nous cette fois-ci on a deux invités donc Mariana et Gabriela euh... qui sont là aujourd'hui euh... qui représentent une entreprise bénévole qu'on va présenter après mais d'abord j'ai envie d'entendre sur vous du coup je vais vous présenter euh... en quelques mots euh... ça serait bien voilà je peux commencer donc je vais commencer euh... euh... donc je suis Mariana euh... j'ai fait le bac euh... en été et maintenant je fais du volontariat chez Parcours Le Monde euh... pour un peu essayer des... euh... différentes choses ? oui et tu viens d'où Mariana ? euh... je suis allemande mais je viens de Belgique d'accord donc euh... t'es venue ici depuis combien de temps actuellement en France ? depuis septembre depuis septembre ok super maintenant Gabriella oui écoute coucou à tout je m'appelle Gabriella je viens de Pologne euh... je travaille aussi pour Parcours Le Monde euh... normalement qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? euh... maintenant pour moi c'est un peu comme stage avec Pec Le Monde qu'est-ce que je fais en France ? c'est service civique mais je... pour moi c'est vrai en stage donc tu es en service civique alors ? oui d'accord et Mariana aussi ? euh... euh... moi je suis avec le programme du corps européen de solidarité d'accord donc c'est quelque chose de différent mais au final c'est à peu près la même chose du coup vous êtes avec Parcours Le Monde vous pouvez nous présenter Parcours Le Monde pour les téléspectateurs ? n'ayez pas peur vous inquiétez pas il n'y a pas de mauvaise influence donc Parcours Le Monde c'est une association qui accompagne et envoie des jeunes à l'étranger euh... et en gros nous on aide avec la sensibilisation euh... sensibiliser euh... oui c'est juste nous travaillons avec la mobilité internationale et il y a possibilité d'effet avec nous trois types de programmes et Young Exchange et Corrupt Solarité comme Mariana fait avec Parc Le Monde et aussi nous proposons un stage aux entrangers pour les gens qui sont 18 ans plus plus il n'y a pas plus mais il n'y a pas limite d'h oui euh... en fait pour expliquer ben moi bon je parle de moi un peu vite fait euh... j'ai pu faire plusieurs projets Rasmus en fait grâce à Parcours Le Monde et voilà c'est pour ça que je connais les deux invités en fait c'est un truc évacueux et euh... qu'est-ce qu'il y a de questions ? euh... bah du coup aujourd'hui vous êtes au forum euh... dans quel but ? pour sensibiliser les gens ? oui euh... 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 donc euh... vous venez parler aux participants qui viennent ici pour euh... essayer de les convaincre de euh... euh... de... de s'inscrire ? oui c'est exactement ça donc on a un stand et euh... il y a des jeunes qui euh... qui euh... qui sont intéressés qui peuvent nous voir et euh... on leur explique c'est ce qu'on fait d'accord et au final les euh... bah les accueillir et leur présenter euh... ce que propose euh... l'Union Européenne tout ça au niveau des euh... c'est ça super super et donc euh... si vous avez par exemple 3 qualités que vous recherchez chez les jeunes par exemple si Parcours Le Monde recherche des qualités chez les jeunes ce serait quoi ? bah j'imagine euh... quel type euh... quel type de personne serait intéressée par ce parcours euh... euh... par euh... Parcours Le Monde euh... oui exactement si il y a personne qui a envie de voyager qui est euh... euh... qui est intéressée de découvrir une nouvelle culture de nouvelles personnes c'est très bien nous pouvons aider nous pouvons aider avec tous les administratifs choses des choses comme ça il y a juste il y a besoin d'avoir envie de voyager c'est tout d'accord tu penses aussi Mariana ? oui je suis très d'accord très d'accord et euh... aussi ceux qui par exemple n'ont pas les moyens de voyager euh... 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 de voyager en fait ça leur permet de faire des projets enfin ouais dans l'Union Européenne au final de voyager euh... de découvrir différentes cultures différentes personnes euh... peut-être même différents horizons professionnels et ouais c'est super super bien personnellement oui voilà du coup vous proposez des échanges mais aussi autre chose ou c'est surtout vraiment des échanges entre étudiants par exemple euh... non 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 c'est pas entre étudiants donc euh... il y a trois possibilités comme j'ai assez et... premièrement tu peux... touche-tête tu peux partir avec un groupe de français donc tu n'es pas seul et juste pour environ un semaine pour travailler ensemble et découvrir ensemble une nouvelle culture mais aussi tu peux partir pour plus de temps pour exemple pour faire un volontariat avec notre partenaire et c'est... tu peux partir seul ou avec un autre personne euh... ou autre pays aussi le stage tu partir seul tu cherches pour le travail et ça c'est vraiment une expérience professionnelle ouais euh... vous avez quel type de euh... de partenaires par exemple dans d'autres pays tout nous travaillons avec partenaires de euh... 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 environnement art culture vraiment tu peux trouver tous les partenaires avec nous donc vraiment si quelqu'un cherche quoi que ce soit ils peuvent le trouver à Parcours Le Monde oui en gros ouais c'est bien voilà c'est ça et euh... bah on va jouer à notre petit jeu ouais euh... du coup ouais du coup on a un petit jeu qui s'appelle Sucré Salé où on va tourner une roue euh... une question euh... soit sucré du coup c'est c'est gentil soit un peu salé donc ça peut être un petit peu embarrassant donc peut-être euh... une anecdote sur euh... sur euh... sur euh... sur vous à l'école au travail et cetera on va tirer la roue qu'une seule fois et vous faites la même question tu vois ? ou alors on fait deux fois ouais vous voulez faire quoi vous ? vous voulez répondre une question différente ou la même question ? ça peut être bien ouais elle est différente ouais elle est différente c'est parti je tire pour toi ou deux salés c'est ce qu'on espère encore plus non ! sucré ok alors c'est du côté délicat donc c'est euh... on va dire que c'est toi vis ta micro c'est celui-là je te laisse piocher dans ces petites tasses et tu vas devoir lire à voix haute dans le micro et présenter à la caméra qui est en face de toi euh... à l'école vous étiez le turbulent, l'intello, le timide, le bavard alors tu étais lequel entrerais ? je dirais le timide le timide c'est vrai ? après c'est vrai que t'es quelqu'un de même en fait c'est vrai que t'es timide même actuellement est-ce que tu te dis que t'es quelqu'un de timide actuellement ? encore un peu ? c'est pas quelque chose de mauvais hein ? euh... je dirais oui ok maintenant ça sera à toi Gabriela ok donne à moi ouuuuh ça va être ça va être on va mélanger un peu au moins on ne retombe pas sur celle d'avant vas-y parce qu'on est tombé trois fois sur cette question là faut pas te dire faut pas te dire c'est plus gros faire un dessin ? faire un dessin ? ok non ça c'est le mauvais excuse nous excuse nous non non ça c'est pas si ouais c'était un gage ah d'ailleurs je suis obligé de faire un gage non c'est celui-là c'est celui-là non c'est celui-là pardon pardon excuse-moi tiens 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 celui-là il est bien il est bien excuse-moi en fait je veux je suis fatigué on est en train de piocher dans le mauvais mug depuis tout à l'heure depuis tout à l'heure quelle est votre plus boulette au travail ? boulette ? c'est quoi ? erreur enfin une boulette comment t'expliquer ? ouais c'est quand tu c'est quand tu fais par exemple tu renverses au verre d'eau tu vois le verre d'eau sans faire attention tu renverses au travail imaginons et ça tend sur l'ordinateur ordinateur contre feu et ce genre de trucs c'est une petite histoire qui peut-être t'a rendu un petit peu embarrassé pour tes études par exemple à l'école ok ok donc normalement je ne fais pas ça dans mon travail mais oui il y a une décision j'ai décidé de commencer un stage comme télétravail tout le télétravail c'est pas de mettre le travail au bureau c'est juste télétravail et c'était un erreur parce que c'était très boring euh ennuyant ennuyant ouais c'est juste ça ça c'est le mistake de ma vie c'est-à-dire que tu fais aucune aucune erreur boulette madame aucune boulette non 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 c'est pas parfait mais normalement je ne souviens pas mes erreurs je suis juste focus sur les bonnes choses dans ma vie c'est bien c'est un bon conseil ok bah super alors est-ce que vous avez un dernier mot pour les gens qui nous regardent les jeunes qui nous écoutent euh oui si vous avez envie de partir chez Parc Le Monde juste envoyez-nous un mail sur via sur Instagram et bienvenue chez nous oui donc n'hésitez pas à nous contacter c'est vraiment un bon projet et euh ça va changer votre vie voilà c'est super découvrir d'autres horizons tout ça en plus ils sont super sympas personnellement je les connais bien euh c'est super bien en fait voilà c'est tout bah merci beaucoup en tout cas c'était génial merci et peut-être une prochaine fois on sait pas re bonjour on est aujourd'hui avec enfin tout de suite avec Ryan mais avant ce qu'on va faire c'est qu'on va piocher un gage on va refaire ce petit jeu en fait pour ceux qui n'étaient pas là on va piocher un gage moi et mon ami Elliot parce que Diego il a pas marqué quand j'ai fait un petit dab non c'est tout à l'heure il a fait il fallait faire un dab donc là je vais le montrer à la caméra et je vais devoir le faire sans que lui devine en espérant que vous voyez j'espère que vous avez vu donc là maintenant je vais lire vite fait moi aussi j'en ai un du coup je vais le mettre devant la caméra normalement ouais je sais pas si vous l'avez vu mais bon au pire peut-être il va même pas remarquer encore le Diego donc c'est pas grave on verra on verra on verra on verra donc Ryan notre invité donc est-ce que tu peux te présenter rapidement sur toi qui tu es quel âge toi enfin bref bien sûr je m'appelle Ryan Ella Fritz j'ai 19 ans et je suis actuellement jeune de la mission locale je suis un peu à la recherche d'emploi je cherche un peu ce que je veux faire d'accord je suis au forum pour découvrir des métiers ok donc tu es là pour ouais pour découvrir désolé je t'ai coupé pour découvrir les différentes entreprises tout ça ? c'est ça d'accord est-ce que tu as fait des études particulières ? j'étais en CAP Cuisine CAP Cuisine ok du coup je l'ai obtenu le CAP Cuisine et j'ai travaillé quelques temps en tant que serveur d'accord et après j'ai fait quelques formations ok ça s'est bien passé ? très bien d'accord des formations incroyables c'est grâce à l'MSLocal ? c'est ça ok super du coup tu viens d'où ? je viens de Grasse ouais t'es né à Grasse t'as toujours vu qu'il est à Grasse ? non non je suis né à Cannes ah je suis né à Cannes et je vis maintenant à Grasse ok nickel ça va t'a mis à Grasse ? c'est petit comparé à Cannes ? ouais c'est un peu plus petit c'est complètement différent ouais c'est vrai que c'est complètement différent du coup t'es à la mission locale tu fais le SEJ ? j'étais en SEJ je le suis plus et je vais le réintégrer sûrement ouais ok pas mal ouais c'est vrai que c'est une bonne initiative le SEJ en vrai ouais c'est important c'est cool donc c'est ton premier forum alors aujourd'hui ou pas ? euh oui c'est mon premier et ça va ? j'ai pas participé à d'autres forums jusqu'à maintenant ok enfin en tout cas avec la mission locale d'accord et ça va t'aimes bien ? pour l'instant oui c'est vraiment c'est vraiment convivial ils nous apprennent ils nous montrent vraiment ils nous découvrent excusez moi vraiment ils nous font découvrir plusieurs métiers il y a plusieurs branches à dire il y a du social il y a comme de la grande distribution euh il y a vraiment un peu de tout vraiment c'est si jamais vous cherchez quelque chose c'est vraiment l'endroit où aller ouais c'est cool du coup t'as fait le tour des stands bien sûr il y en a un qui t'intéresse plus que d'autres ouais bien sûr c'est vraiment le social moi c'est vraiment l'accompagnement enfant tout ça ouais c'est être avec la personne moi ça c'est ce qui m'intéresse j'ai vu 3 entreprises pour l'instant et pour l'instant ça se passe plutôt bien euh j'ai même un rendez-vous avec l'une d'autres par exemple ces entreprises sont ? euh j'ai pas les noms en tête ah mais c'est pour faire animateur ouais euh on a eu quelques peut-être on l'a vu tout à l'heure pardon ? j'ai eu peut-être on a eu la personne qui s'occupe de ça ouais et on a il y a aussi une autre c'est pour les enfants et personnes en difficulté d'accord atteint d'autisme et euh plusieurs autres en situation de handicap ouais c'est pas mal hein et donc ouais donc ton objectif c'est découvrir différentes entreprises et contacter et dialoguer avec eux pardon ? ton objectif aujourd'hui c'est parler avec les différentes entreprises qu'il y a ici maintenant c'est de trouver un emploi trouver un emploi ouais à mon avis ouais même découvrir des métiers ça peut permettre c'est toujours important de découvrir plusieurs métiers de toute façon du coup euh chez les employeurs c'était quel genre euh d'environnement c'était peut-être l'environnement qui t'intéressait plus euh c'était euh le type de travail c'était quoi exactement qui t'a fait vraiment aimer ces euh 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 see standard là en particulier euh euh le contact humain vraiment le contact humain ouais ils étaient sympas ouais vraiment c'est quoi ? certains métiers, on n'a pas du tout de contact humain en cuisine par exemple. Si tu n'es pas serveur, tu n'as pas vraiment beaucoup de contact humain à part quand tu te déplaces en serveur. Là, tu peux vraiment rencontrer les clients, les découvrir, leur parler. C'est vraiment deux choses différentes. Et c'est vraiment le côté, chez les serveurs, le côté contact humain qui va avoir reflux. Ok, d'accord, c'est super. Et une question un peu pas chiante, mais moi, forcément, je n'aime pas quand on me la posait. Où tu verrais dans 20 ans ? Dans quel domaine ? Dans quelle place ? Dans le futur, ouais. Dans le futur, c'est dans le côté barista. Ok, donc serveur alors. C'est ça. Pas serveur, c'est derrière le bar. La préparation. Tu veux faire des cocktails ? Non, pas de cocktail. Barista, c'est le café. Ah, c'est cool le café. Le monde de la torréfaction, vraiment. Ah, complètement. Ouais, tu peux faire ça. Ouais, c'est pas vraiment sympa. C'est un métier à... C'est vraiment un monde vaste, la torréfaction, vraiment. C'est vrai ? Ouais. On ne dirait pas, mais genre, on a plusieurs types de café, plus ou moins fort, tout ça. D'accord, il n'y a que le café ou il y a d'autres choses que tu peux torréfier, non ? Mais ça, c'est dans... Il y a aussi le thé. Ouais. Le thé, je crois que ça se torréfie, mais... Non, la torréfaction, c'est pas pour les amandes ou des choses comme ça. En fait, c'est pour quand tu fais les graines. C'est les graines, tout ça. Ouais. Je suis encore novice dans le... The Get Bar, même... Je connais juste la base du truc. Mais je suis vraiment très fan des cafés, donc... C'est un monde intéressant, le café. Ouais. Mais du coup, on a un petit jeu qui s'appelle Sucré Salé. D'accord. On va tourner une roue et on va poser une question soit sucré, ou c'est gentil, soit salé, ou ça peut être un peu plus embarrassant. D'accord. Et en espérant que ça soit sur Sucré. Ah, ça l'est. Du coup, je t'invite à ramasser un papier là-dedans, mélange bien. Non, prends pas celui-ci, tout le monde a pris celui-ci. Tiens, tu peux piocher. Prends-en un... C'est celui-là que tout le monde a pris, je pense. Ouais, tu fais... Ah non, t'en as un, je crois. C'est parce que c'est tellement pillé. Dis-le à voix haute à la caméra. Tu peux juste lui dire à voix haute à la caméra, fais pas de souci. On t'entend. Quelle est ma pire relation au travail ? La pire quoi ? Attends, répète ça au micro. Quelle est ma pire relation au travail ? Aïe, allez, j'ai envie de tout entendre. Un peu galère. En fait, si. Si ? Ah. Est-ce que pendant que j'ai été serveur ? C'était un homme incroyable. Mais quand c'était dans le jus, il pouvait très vite devenir désagréable. D'accord, c'était ton par exemple ? C'était mon patron, oui. D'accord. Et j'étais serveur pendant mon service. Quand c'était des heures de pointe, c'est normal après. Quand c'était des heures de pointe, où il y avait plein de monde, tout ça, il pouvait très vite hausser la voix, un peu mal te parler. Et ça peut être très stressant, non ? C'est très strict, c'est très strict aussi. Ok. Et du coup, après, je n'ai pas énormément d'expérience au travail, du coup, je n'ai pas énormément travaillé. Du coup, c'est vraiment ça qui m'est venu à l'esprit maintenant, avec cette question. Mais vraiment, tu es une personne gentille, mais il y avait vraiment deux versions de cette personne. Ok. Et vous pouvez très vite monter dans les tons, tout ça. Nickel. Alors, petit truc, si tu peux mettre le micro un petit peu mieux quand tu parles ? Mais d'ailleurs, conseil pour les personnes qui nous regardent, ça va être dur au départ. Vous avez tombé sur des personnes qui peuvent vous faire stresser beaucoup, mais il ne faut pas se décourager pour ça. C'est normal. Voilà, c'est bien. C'est une personne aussi qui vit son travail. C'est normal qu'il veut que ça soit bien, que ça soit parfait, surtout dans le monde de la restauration où j'étais. Cette personne-là, si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu peux perdre des clients et cette personne-là, elle a des enfants, elle a un loyer, elle a tout ça à payer. C'est normal. Il ne faut pas les juger, du coup. Parce qu'ils peuvent être des bonnes personnes, juste, tu sais, c'est le monde y travaille. C'est seulement quand vous travaillez d'un coup. C'est ça. C'est vraiment... C'est quelqu'un de normal au final. C'est juste qu'on y travaille, il faut... Là, il se met strict. Après, c'est quand même quelque chose qui peut être très déstabilisant au départ. Vraiment, quand tu ne t'y attends pas, tu vois, tu découvres une autre version de la personne. Oui, oui. Et là, vraiment, ça peut très vite, comment ça s'appelle, te déstabiliser. Tu te dis, c'est bizarre, cette personne a eu super sympa et tout d'un coup, quand on travaille, elle le fait différemment. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de bizarre ou quoi, je ne me sens pas à l'aise, j'ai envie de partir, aidez-moi, et des trucs comme ça. Il y a certaines personnes qui ne supportent pas ça, qui vont le prendre à cœur, qui ont même pleuré et tout ça. Après, tu trouves ce qui marche pour toi. C'est ça. Si jamais tu vois que tu ne supportes pas ça, ça, c'est en général dans le monde de la restauration, généralement, les gens stricts, tout ça, quand tu fais... Si tu ne supportes pas ça, il faut se dire que ce n'est peut-être pas... Comment ça s'appelle ? Le meilleur milieu pour toi. Voilà, par exemple. Oui, et puis même, il y a différentes choses, on peut essayer, même, là, c'est la bonne raison pour essayer de parler avec les différentes entreprises et essayer de trouver même un stage ou une opportunité de travailler. Le monde est vaste. C'est vrai, complètement. Du coup, avant de finir, j'avais envie de te poser une question, juste rapidement. Tu suis le foot ? Du tout. Ah, c'est le gage. Tu as une équipe préférée que tu as bien regardée parce que moi, j'aime beaucoup l'OM. C'est le gage. C'est lui poser une question sur le foot. Merci, il a remarqué. Alors, du tout. Je regardais du tout le foot. Non, un sport en particulier ? Vraiment pas ? Un peu de catamaran, mais vraiment... Le catamaran, les badauds ! C'est tout que tu es sur le petit bateau, est-ce que c'est super difficile ? Non, du tout. Le catamaran, c'est un type de bateau. Ah, c'est encore mieux. Oui, c'est beaucoup plus rapide. C'est vrai qu'il y a un sport pour ça. C'est ça. C'est des courses, non ? C'est des courses, non ? C'est ça. Mais en fait, il y a des... En fait, moi, j'ai fait un peu de catamaran, mais c'était vraiment des petits catamarans. Mais dans le monde professionnel, c'est vraiment des catamarans gigantesques. Ça peut être... C'est cool à regarder aussi. C'est vraiment stylé. Au final, tu n'as pas gagné le point. Non ? Ben si, si, c'est quand tu le remarques que je dois... Tu es remarqué ? Non, quand tu le remarques, je gagne le point. Ben non, c'est faux. Si, si, c'est comme ça. Mais comment ça ? Si, c'est ça, je veux... Ben oui, justement, il faut que l'autre le remarque. Mais on travaille ensemble. On est en coopération, ici. Mais du coup, pardon. Est-ce que tu aimes la Formule 1 ou pas ? Ah, ça engage. Non, je t'ai vu. C'est pas un gage. Faut que tu es un gage. Alors, la Formule 1, je suis un tout petit peu. D'accord. En vrai, ok. Ok, ben, c'est un plaisir. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour l'interview à nos spectateurs ? Un dernier mot, je ne sais pas. Je vais venir découvrir. C'est ça, c'est... Enfin, dans le monde... Chercher un emploi, c'est difficile, mais il ne faut pas baisser les bras. Complètement. C'est ça. Il y a ce genre de forum qui peuvent t'aider à trouver un emploi. Tu peux découvrir des mondes avec ces emplois. Tu peux découvrir des passions, même. Ou même si vous n'êtes pas sûr de vouloir faire la chose, faites des stages. Faites des stages, découvrez le métier. Ouais, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Aussi, l'expérience, même si finalement, ça ne vous plaît pas, c'est important. C'est ça. Si tu fais un stage, par exemple, pour découvrir le métier, tu ne pourras pas être... Tu sais, c'est comment. Tu ne pars pas tête à l'aveugle, on va dire. Je vois ce que tu veux dire. Tu peux découvrir des choses. Je vois complètement. Ok, ben, c'est tout. Merci. Merci à vous de l'avoir participé. On se retrouve ensuite après avec le prochain invité. Donc, à tout de suite. On est de retour, tout le monde, avec Lauriane. Lauriane, pardon. Attention, tu vas te faire le galet. Non ! Du coup, je vous invite à vous présenter en quelques mots. D'accord, très bien. Alors, je m'appelle Lauriane. Je suis coordinatrice du Plan Local pour l'insertion et l'emploi du Pays de Grâce. C'est un long titre. Oui, effectivement. En deux mots, peut-être ce que je fais ? Ouais, il faut l'expliquer. En fait, le PLI, puisque c'est l'acronyme du Plan Local pour l'insertion et l'emploi, on accompagne les adultes de 26 ans jusqu'à la retraite pour un retour à l'emploi, une formation, une création d'entreprise ou parfois une reconversion. C'est le même dispositif que la mission locale, mais pour les adultes. Ok, d'accord. Création d'entreprise. Aussi. Super. Tout le monde a le droit d'aide. C'est ça. Il n'y a pas d'âge pour être aidé par la mission locale. Pour la mission locale. Oui, pour la mission locale. Et le PIP, on vient en complément de 26 jusqu'à la retraite. C'est séparé à la mission locale. Voilà. Excusez-moi. Et est-ce que je peux nous parler pour commencer en fait mes études ? Je suis titulaire d'un BTS en économie sociale et familiale. Suite à ça, j'exerçais 7 ans dans la protection de l'enfance comme conseillère en économie sociale et familiale, ce qui consistait plus particulièrement à intervenir auprès du domicile pour éviter les placements d'enfants en danger. Et puis, suite à ça, j'ai été recrutée par le PIP Grasse. J'ai été référente de parcours dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville comme référente RSA pour les accompagner sur toutes les questions de retour à l'emploi. Et puis, suite à ça, il y a 6 ans en arrière, je me suis positionnée sur l'offre de coordonnatrice des parcours du PIP et j'ai la chance de manager et d'accompagner une super équipe de 7 référents de parcours et 2 agents d'accueil sur le territoire des 23 communes du Pays de Grasse. Wow ! C'est super bien expliqué. C'est incroyable. Vous parlez super bien. Merci. J'avoue, j'aimerais parler aussi bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter l'événement qu'il y a aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors, l'événement aujourd'hui, c'est le Jeudi de l'Emploi qui fait partie de la grande manifestation des 10 jours pour l'emploi qui sont un événement par mois sur les 23 communes du Pays de Grasse. Cet événement aujourd'hui, il est co-organisé avec le service emploi du Pays de Grasse, la mission locale, le PLI et le pôle emploi. Ok. Aujourd'hui, en fait, on a la chance d'être accueillis dans les locaux de la mission locale et dans les bureaux. En fait, il y a à peu près une quinzaine d'entreprises présentes en direct. Les offres d'emploi sont affichées sur les portes et nous, en fait, on est au fond et on a le stand de décharger relations entreprises. On a à peu près une trentaine d'offres qu'on a récoltées sur les 23 communes du Pays de Grasse et on attend les candidats pour qu'ils viennent se positionner. Ok, d'accord. Donc, les personnes qui sont plus âgées que 25 ans peuvent venir quand même au Forum de l'emploi pour venir vous voir. Bien sûr, le Forum de l'emploi s'est ouvert de 18 ans jusqu'à la retraite. Parfait, nickel. Du coup, vous êtes organisateur du Forum de l'emploi et aussi vous recrutez des gens pendant le forum. Exactement. On organise et on participe au forum. C'est bien. Du coup, vous représentez du coup aussi des recruteurs. Quel type de jeunes, vous ou d'autres recruteurs, vous essayez de vous chercher des qualités, des critères. Ok, en fait, qu'on soit jeune ou adulte, ce qui est le plus important quand on est face à un recruteur, c'est surtout la motivation. Moi, quand je recrute dans mon équipe, la semaine dernière, on a passé un recrutement pour un agent d'accueil qu'on a sélectionné. Ce qui a fait la différence parmi les autres candidats, c'est la motivation. La personne qui me dit je veux cette offre parce que voici mes compétences. Et quand on sent la motivation, c'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas juste de s'asseoir tenez, regardez mon CV, qu'est-ce que vous avez à me proposer. Ce qui est super important et c'est ce que je dis à mon équipe tous les jours, c'est on n'est pas là pour positionner des gens sur des offres, on est là pour leur demander ce qu'ils ont réellement envie de faire. Et quand la personne, elle sait réellement ce qu'elle a envie de faire, forcément, ça matche avec le recruteur. Ok, donc la motivation qui revient encore. On a posé cette question à plusieurs personnes ici. D'accord. Beaucoup d'entreprises ont dit la motivation et le savoir-être. Le savoir-être aussi. Oui, complètement. Vous pouvez nous donner un exemple d'opportunité pour les demandeurs d'emploi sur ce forum par exemple, parmi les 30 que vous avez ressensé. Chez vous déjà. Alors moi, l'offre, elle est déjà pour vue chez moi, effectivement. Mais aujourd'hui, il y a de très belles entreprises qui sont présentes. On a une entreprise dans la sécurité qui est le psych-sécurité. Il y a Arthès aujourd'hui. Il y avait Fragonard qui devait venir, mais du coup, on a récupéré les offres et on a des offres chez Fragonard. Il y a de très belles entreprises aujourd'hui. C'est dommage de ne pas faire la démarche et de venir jusqu'à nous. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Complètement, il y en a plein. Ok, on va jouer à un petit jeu. On attend de vous poser la dernière question ensuite après. Oui, on a un jeu qui s'appelle Sucré-Salé où on a une roue qui a marqué sacré sucré-salé dessus. Et selon sur lequel vous tombez, on va vous poser une question soit sucré, genre gentil sur votre vie professionnelle, soit salé, donc peut-être un peu embarrassant, peut-être vous deviez dire quelque chose que vous n'avez jamais dit avant. sans problème. je vais tourner pour vous. La chance, sucré. Ce serait une bonne question. Pas celle-ci, on la prend tout le temps. Oui, mais il faut mélanger un peu aussi. Bon, on lève là. Mélanger un peu et je vais essayer de prendre celle au fond. On vous laisse lire à voix haute. Allez. À la caméra. On vous laisse voir à la caméra aussi. le métier de vos rêves quand vous étiez petit. Quand j'étais petite. Il y en avait plusieurs ou pas vraiment. Alors, je vais vous dire totalement la vérité. Alors, on écoute la vérité. Alors, à mon stage de troisième, je voulais faire partie d'une agence de voyage. Or, je vous le dis et je l'avoue aujourd'hui, je ne parle absolument pas anglais ni espagnol ni aucune autre langue que le français. Donc, concrètement, j'ai dit on va mettre ce rêve de côté. Et puis, après, j'ai eu la chance d'avoir fait des stages et j'ai fait mon stage plus particulièrement dans un centre de protection de l'enfance et j'ai découvert les métiers de l'accompagnement, de la protection, de l'aide à l'autre et je me suis dit pourquoi pas et c'est pour ça que je suis partie vraiment passer mon BTS en économie sociale et familiale. En tout cas, c'est un beau métier à l'aide à l'autre, je trouve, en tout cas. C'est vraiment un métier beau, je trouve, d'aider les autres et surtout, comme vous avez dit, c'est vraiment... C'est noble aussi. Ouais, après, tous les métiers sont nobles, de toute façon. Certains plus que d'autres quand même. Oui, certains plus que d'autres. On va être honnête, on va être honnête. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent ? Alors là, il doit être 11 heures, il nous reste une heure et j'invite toutes les personnes qui sont à la recherche d'un emploi ou même d'un stage à se présenter dans les locaux de la mission locale du Pays de Grâce. On est là jusqu'à midi et on vous attend. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les voir, aller leur faire un petit coucou, ne vous inquiétez pas, ils ne meurtent pas, j'espère ? Pas du tout. Non ? Ok, parfait. Et en tout cas, merci beaucoup. Mais de rien, merci à vous. Merci à vous et Laetitia, c'est ça ? Lauriane. Je me trompe, c'est lui, je suis assez tôt. Moi, j'étais plus proche, j'ai juste rajouté un F. Ok, Lauriane. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Vous êtes super sympa et on peut vous laisser partir. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup en tout cas. A bientôt, au revoir. A bientôt. Bonjour, et on se retrouve pour la fin du live, donc c'était un plaisir en tout cas. On va faire un petit récap très rapidement, on a eu beaucoup de personnes. Ouais, des participants, des organisateurs et beaucoup d'entreprises. Pas tous. Ils ont partagé beaucoup qu'on leur a posé, par exemple, j'ai remarqué, petite remarque, la qualité qu'ils recherchent beaucoup parmi les jeunes ou pas jeunes, n'importe qui, en fait, pour participants ou candidats, c'est le savoir-être, déjà, de base. Bien sûr. Ça, ça est ressorti plusieurs fois et l'avoir envie. Ouais, la motivation. C'est important, ça fait partie du charisme. Quand les gens recherchent quelqu'un, quand c'est agréable de communiquer avec quelqu'un, c'est quand généralement, ils ont quand même de l'assurance. Après, si quelqu'un manque d'assurance, je conseille beaucoup de certaines activités comme le théâtre, l'improvisation, même n'importe quelle activité qui vont vous faire communiquer avec des gens. ça va vous permettre d'acquérir ces skills. Ouais, ça peut aider sur la timidité. Il y a eu beaucoup de personnes, par exemple, qu'on a vu qui étaient timides quand on m'a posé la question sucrée, je crois, non, salée, qui était de, si vous étiez timide à l'école ou pavard, ce genre de choses. Il y avait beaucoup de timidité. Il y avait pas mal de timidité, mais par exemple, la personne de Mohamed, il avait dit qu'il était timide mais il se débrouillait très très bien. Après, il avait fait du théâtre mais bref, du coup, c'était le forum de l'emploi ici à la mission locale du Pays de Grasse. Ça a continué pendant encore une heure, donc allez voir autour, c'est vraiment bien ce qu'il y a. Sachant qu'il y aura plusieurs forums de l'emploi plus tard, il y en avait déjà avant, il y en aura plus tard, donc n'hésitez pas à faire un tour à votre mission locale de votre ville ou de Grasse, n'importe laquelle, en tout cas, et n'ayez pas peur de parler avec eux. Et ouais, on va vous dire au revoir. Ouais, quant à nous, nous, on va partir. On va vous laisser parce qu'à 11h, du coup, il y a une autre émission qui s'appelle Who's the Guest qui parle des métiers de l'avenir et de l'armée. Oui, donc restez là, si vous êtes curieux. Ce serait gentil. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas, c'était un plaisir. Peut-être une prochaine fois et à bientôt.